Pour cette nouvelle étape de mon field trip, de mon tour d'Europe de l'agronomie, je suis en Hongrie et les scientifiques ici se demandent quelle variété végétale choisir pour réduire l'usage des pesticides. Est-ce que les variétés anciennes, les variétés rustiques par exemple, permettent d'être plus résistants face aux pathogènes, aux adventices, aux dérèglements climatiques et est-ce qu'elles permettent aussi de maintenir des rendements pour nourrir la population. Le jour de ma visite, c'est le moment idéal pour faire le bilan, c'est la moisson. Sur ces parcelles expérimentales, l'Institut hongrois de recherche sur l'agriculture biologique HOMKI, observe pour la deuxième année consécutive les résultats de variétés de céréales anciennes. Dès le premier regard, c'est absolument fascinant de voir une telle diversité de tailles, de formes et de couleurs. Alors comment ces variétés anciennes peuvent-elles être plus performantes que des variétés modernes ? réputées et ultra performantes. La directrice DOMKI m'explique le principe. L'agriculture biologique Vous pouvez voir ce petit est très ancien, l'ainkorne. C'est le Triticum monococum, c'est l'un d'un d'un d'une des premiers qualités qui ont été cultivé par les humains, c'est très ancienne. Une d'un des avantages d'une dureaux est que la vie est diversée. Vous pouvez voir que la haute n'est pas uniforme, certains d'une des couleurs sont différents, Certaines d'entre eux sont déjà plus rapides que d'autres. Cela a l'advantage, que si quelque chose se passe, il y a toujours un survivant. Donc l'adaptation est beaucoup plus grande, l'adaptation de ces matériaux hétérogènes. C'est pourquoi nous avons commencé à travailler avec ces anciennes landraces. Donc vous ne cherchez pas une bonne variété, mais vous travaillez pour la diversité ? Oui, exactement. Nous travaillons pour l'adaptation locale. Et aussi, parce que le climat changement de l'année, c'est une très très bonne souffrance de la drought dans l'esternse de l'Hungary. Et, par exemple, ces anciennes cereaux s'éloignent aussi, où la vie normale n'est pas très aride, si la soie n'est pas très bonne qualité, il y a encore une très bonne qualité, il y a encore une très bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup beaucoup, il n'y a pas très haute, mais il n'y a toujours pas une très spéciale et très bonne qualité, comme un agriculteur. Comment réagent les agriculteurs dans l'Hungary ? C'est intéressant pour eux, au moins pour certains d'entre eux. Ils sont assez enthousiastiques. Et maintenant, nous travaillons à publier une petite guide, pour les aider avec les méthodes qu'ils peuvent utiliser pour sélectionner, comment s'assurer les objectifs du processus, pour les aider avec ça. Les scientifiques comparent la quantité et la qualité de chaque variété. Leur objectif, fournir aux agricultrices et agriculteurs des conseils pour choisir les variétés les mieux adaptées à leurs propres terroirs, c'est-à-dire celles qui résisteront le mieux, même sans pesticides. Un des agriculteurs les plus enthousiastes, c'est celui qui m'accueille sur ces terres pour tourner cette vidéo, Agostan. Il a monté un partenariat avec les scientifiques depuis deux ans. Eux peuvent réaliser leurs travaux sur une partie de ces terres. Lui bénéficie de leur accompagnement pour la dernière ligne droite de sa conversion bio. Avec 280 hectares, la ferme d'Agostan fait partie des plus grandes fermes de Hongrie. Son histoire est très récente puisqu'elle n'appartient à sa famille que depuis l'effondrement du bloc soviétique, au début des années 90. Vu son importance, sa décision de passer en bio est loin d'être anodine. Agostan m'invite à faire la moisson de lin et de blé avec lui. Je rencontre beaucoup de agriculteurs qui sont critiques contre les scientifiques, qui disent qu'ils sont complètement déconnectés avec leur réalité. Mais vous semblez être assez ok avec avoir des scientifiques sur votre farm. En fait, c'est génial que nous avons un bon réseau, et que nous avons un bon contact avec les chercheurs. Nous avons toujours pensé ce que le programme devrait être dans l'année. Et je leur ai toujours dit ce que je suis intéressé. Et nous essayons de trouver une solution commune. Et qu'est-ce que vous êtes intéressé ? Je suis très intéressé dans les variétés de bonnes qualités de vinterbeats et des céréales. Quelle est la meilleure pièce pour aller vers une agriculture sans pesticides ? Est-ce que c'est la sélection génétique de végétaux pour leur performance et leur résilience ? Ou est-ce que c'est au contraire des variétés rustiques et anciennes, comme sur cette expérience hongroise ? Écrivez-le moi en commentaire. Que pensez-vous ? Qu'est-ce que c'est la meilleure solution ? Je suis d'accord. En même temps qu'à gauche, Tonne-Moissonne son lin et son blé, il faut aussi récolter les parcelles expérimentales. On va aussi récolter les petits plots ? Pas avec celui-ci, mais avec les petits. Les petits. C'est sûr. Ok. Effectivement, la dimension est un petit peu différente. Cette mini-moissonneuse travaille bloc par bloc, variété par variété. Elle avance de 6 mètres, les scientifiques referment le sac et lui attribuent une étiquette. Chaque variété doit être traçable, pour retrouver précisément ses résultats quantitatifs et qualitatifs. Les chercheurs répètent ce travail de fourmis chaque année. Donc vous pouvez vraiment faire la différence entre cette variété et celle-ci ? Bien sûr. Et comparer combien, quelle qualité ? Et aussi, on prend les sœurs dans le laboratoire et on comparer aussi la qualité. Merci. Donc quand on travaille avec des variétés anciennes, il faut préparer un petit peu le travail de la moisson apparemment, parce que c'est bléon versé. La tige des variétés anciennes de céréales est plus longue que celle des variétés les plus répandues aujourd'hui. Lorsque l'épi est mûr et est lourd, il a tendance à faire plier la tige. Avant de moissonner, il faut donc les redresser. Le bilan des moissons expérimentales est excellent. Les variétés anciennes ont donné en moyenne 8 tonnes et demie par hectare. Mais les scientifiques me préviennent que ce n'est pas représentatif. Avec des pluies en avril, la région de Sahar a eu la chance de moins subir la sécheresse que les autres régions hongroises. Et les micro-parcelles expérimentales bénéficient aussi de ce qu'on appelle l'effet de bordure. C'est-à-dire que plus il y a d'interfaces entre des variétés différentes, plus la croissance est stimulée. Lorsque l'agriculteur à Gauchton cultive une parcelle d'une seule variété ancienne, le rendement est donc forcément inférieur. Alors pour assurer ses revenus pendant la transition, il tient à aller jusqu'au bout de la logique, en transformant lui-même ses céréales sur la ferme. Et je remarque que son moulin à meule de pierre est made in France, cocorico. C'est-à-dire que nous vendons en Hongrie, le focus est en Hongrie et le focus est en localité. C'est-à-dire que c'est bon de vendre directement à notre ferme. Et la fleur ne va pas aller jusqu'à 1000 kilomètres, mais juste aller directement à la ville ou à l'arrivée. Et les gens sont vraiment heureux pour ça. A Gauchton vend sa farine en direct. Et il réfléchit même à ouvrir à terme une véritable boulangerie. Est-ce que vous avez déjà des résultats, après deux ans d'expériment, sur la qualité et la quantité ? Oui, nous faisons beaucoup de measurements. Aussi, le dos, c'est très différent de la vie normale. Il contient beaucoup de gluten. C'est très bon. Interessant, le contenu de carotinoïde est assez haut. Donc, le bleu est observé dans l'einkorn, par exemple. Cette logique d'aller de la culture à la vente directe pour mieux vivre de sa production bio, à Gauchton l'applique déjà pour sa culture d'abricot. Avec ceux qui poussent dans ses vergers, il produit l'eau de vie traditionnelle hongroise, la palinka. Ce que je retiens de mon field trip en Hongrie, c'est que la solution clé en main pour permettre aux agricultrices et aux agriculteurs d'utiliser moins de pesticides, ça peut aussi être un mix de semences anciennes soigneusement étudiées. Alors forcément, à court terme, il y aura une baisse de rendement. Mais l'hypothèse que font les scientifiques, c'est qu'elle sera compensée à long terme par la résilience face aux ravageurs, aux pathogènes et aux événements météo extrêmes, et par les bénéfices pour l'écosystème. Alors ici, sur sa ferme, à Gauchton m'a montré aussi qu'il y avait une clé de la réussite, qui était la reprise en main par l'agriculteur de tout le système, jusqu'à la transformation et à la vente en direct. Ça, c'est très important. Mon tour de l'alliance européenne de recherche pour une agriculture sans pesticides continue, sur le terrain. À Dijon, j'avais rencontré des scientifiques belges. De leur idée, remplacer les produits chimiques par des insectes. Et ils ont accepté de dévoiler pour moi leur toute dernière découverte, vraiment très prometteuse, vous verrez. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Restez curieux. Sous-titrage ST' 501